Musique De là où le stationnaire est vivant qui se renforce ce midi sur la canoire, bonjour à toutes et à tous. On a un temps ensoleillé dégagé, la température extérieure est à 25 degrés, la température de l'eau est à un petit 20 degrés. La marée est actuellement en train de commencer à peine à remonter puisqu'elle était basse à 11h05 avec des coefficients de 87. Et sur ce tout début du remontant, le vent se renforce, on va dire plein nord. Il hésite, des fois un peu nord-nord-est, des fois un peu nord-nord-ouest, donc on va couper la poire en deux, plein nord. Or, il est modéré, il y a du double fort établi des rafales à 3, le plan d'eau devient ridé à Clapot au bord, Clapot sur le large. Mais avec ce vent de côté, les faces de vagues sont lisses et la houle en reste longue avec 11 secondes de période. Orientée ouest-nord-ouest à ouest, une houle qui est multipique et stationnaire en taille, 50 à 80 cm en déferlement régulier, 1 mètre à un bon mètre aux séries. Avec la marée qui est descendue et ses gros coefs, ça active les meilleures bandes du large qui proposent des vagues certes molles qui enchaînent les piques mais qui arrivent à dérouler. Donc ça se passe essentiellement sur le large, il n'y a pas beaucoup de bandes comme ça, mais les surfeurs sont tous sur les outside parce qu'au bord ça ferme beaucoup. L'évolution pour le reste de la journée, la boue arcachon commence à baisser à 1,10 mètre et 6 secondes, ça va être légèrement à la baisse ce soir. Attention à la brise thermique qui devrait monter soutenue cet après-midi. A surveiller parce qu'on a quand même une marée montante avec de gros coefficients pour la fin de journée et c'est pas certain que le vent se lève aussi fort que prévu. A surveiller quoi qu'il en soit, les prévisions à 13h 1 mètre ou de ouest-nord-ouest à ouest avec 11 secondes de période, vend de nord à 2-3 beauforts et à 17h 80 cm à mètre, ou l'ouest-nord-ouest à ouest avec 10 secondes de période et un vent nord-nord-ouest à 4 beauforts. Bon, le meilleur crénois à mon avis, là il est maintenant, là ce sont les images que vous voyez avec la marée basse, le vent pas trop trop fort et des vagues qui arrivent à dérouler au large. Après, avec le montant, ça pourrait se caler au bord, mais ça ferme quand même beaucoup plus avec le à marée haute, les bornes de sable. Donc, à surveiller quoi qu'il en soit, si le vent va se lever ou pas. Je vous tiens à informer sur le 08 92 29 78 73, à 14h, à 16h et à 18h, la bonne journée, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501